C'est avec un grand plaisir que Caroline Loeb est notre invitée ce matin. Bonjour, bienvenue avec nous. Alors Caroline, vous jouez tous les dimanches Les Carolines avec Caroline Montier. C'est jusqu'au 23 juin. Et Vincent Gaillard. Et Vincent Gaillard jusqu'au 23 juin au Théâtre Les Enfants du Paradis à Paris. C'est vrai que c'est un spectacle qui est décoiffant de chansons. Près de 100 ans de chansons françaises en mode cabaret, rien que ça ou en couleur. Mais d'abord, impossible de ne pas l'évoquer. Voilà, on va commencer par ça. Vous avez fait danser la France entière, Caroline, avec un truc qui s'est hissé dans les premières places du Top 50. C'est en 1986. On écoute. On va passer à côté. Regardez tout le monde chant sur le plateau. C'est toute une génération. Ça appelle tellement de choses, ça évoque des souvenirs. J'en ai de la marmotte un peu pour moi. Ça s'arrête jamais. C'est difficile de ne pas en parler, Caroline. C'est quand même ce truc... Un truc de dingue. C'est quand même pas mal. Et c'est vrai que vous avez excellé dans toutes les matières, comme dit votre chanson, effectivement, depuis. Il y a pas mal. Non, mais attendez. Il est au fond. Cabaret maintenant. Mais c'est vrai que vous avez fait du thé à du cinéma, à de la radio. Vous avez un peu touché à tout. Et maintenant, le cabaret. J'adore le cabaret. C'est une passion qui m'habite depuis longtemps. En fait, j'ai découvert un album de Bette Midler live dans les années 80. J'ai eu un coup de foudre. Et je suis passionnée de Josephine Baker, de Marlène Dietrich, du cabaret allemand. Et j'adore faire du cabaret parce que c'est la mode de théâtre où les choses sont le plus vivantes, où on peut interagir avec le public, où on peut vanner et tout. J'adore ça. Donc, c'était le mode qu'il fallait pour interpréter cette vingtaine de titres que vous faites sur scène, effectivement. Et alors, vous balayez toutes les époques. Vous allez des années 20 jusqu'à nos jours. Comment vous les sélectionnez, ces chansons ? Alors, le plus dur, ça a été de choisir parce qu'effectivement, le répertoire des années 20 à 30 français est absolument extraordinaire. C'est Marie Dubas, Nita Joe, Fréel. C'est que des bijoux. C'est des chansons qui sont gonflées, qui sont drôles, qui sont super bien écrites. Et voilà, ça va donc de Fréel, Marie Dubas à Juliette, Brigitte Fontaine. Donc, c'est punk aussi, ça dépote et on s'amuse beaucoup. Vous auriez aimé être meneuse de revue ? Mais je suis un peu meneuse de revue dans ce spectacle. C'est comme ça que vous vous voyez. Et j'ai fait pour Jean-Paul Gauthier, qui a eu la gentillesse de m'inviter quand il a fait son fashion freak show au Folie Berger. Pendant une semaine, j'ai remplacé une comédienne fantastique qui s'appelle Anouk. Et pendant une semaine, j'ai fait la meneuse de revue. Je ne vous dis pas l'émotion d'être au Folie Berger. Avec Jean-Paul Gauthier. C'est extraordinaire. Là où Joséphine Becker avait excellé. Là où Miss Tinguette avait été la reine de Paris. Vous êtes épanouie. Oh là là, qu'est-ce que j'étais heureuse. Alors, on a envie de voir à quoi ça ressemble les Carolines, 100 ans de chansons françaises. Regardez, ça donne ça. Elle s'appelle Caroline. Oh ! N'est-ce pas que ça nous va bien ? J'aimerais bien chanter un tube. Ah non, pas maintenant. N'est-ce pas que ça nous va bien ? Vrai-moi nos faux-boursiers. Je ne savais pas les milieux. Je ne savais pas l'étudier. Oh non, mais stop. Non, mais c'est pas du tout ça à notre, comme elle se la pète. Laisse faire Nini, comme disait Jackie Sardou. Et moi, tu proposais de me croyer, quelque chose comme ça. Est-ce que tu tires assez de la couverture à toi ? Moi ? Une milliardaire américaine voulait chanter de l'opéra. C'est beau, Mozart. Où sont tous mes amants ? Tous ceux qui m'aiment et tant. Elle va nous flamper le spectacle. J'ai le derrière qui s'avachit. Marie Meister, what go wrong ? For that we bought a show. On a joué des coudes et surtout des guiboles. C'est vous qui chantez « J'ai la ouate qui se dilate ». Renoncez à Broadway, ne coulis pas. Vous avez une forme incroyable. Vous êtes authentique. Oui, c'est vous qui chantez « J'ai la ouate qui se dilate ». Oui, authentique. C'est fascinant. C'est extraordinaire. Donc, je chante « J'ai la ouate qui se dilate ». J'ai le foie qui n'est pas droit. J'ai le ventre qui se rend. On s'amuse beaucoup. Vous êtes très complémentaire avec Caroline Montier, pourtant très différente. Comment est-ce qu'on réussit à s'accorder comme ça ? C'est un miracle. C'est très harmonieux. En fait, Caroline Montier, je l'ai rencontrée à Avignon. Je l'ai mise en scène dans deux spectacles. Et à force de la voir, d'aller au théâtre avec elle, de la voir comme artiste, j'ai eu une espèce de flash un jour pour qu'on ne ferait pas un spectacle toutes les deux. Les Caroline. Et ça a marché, mais au-delà de nos espérances, en fait. Et on s'amuse beaucoup. Je l'ai déjà dit, mais je leur dis, parce que c'est vrai. Et ce qui est vraiment rigolo, c'est qu'elle a cette voix complètement démente. Elle vient du lyrique. Elle chante de l'opéra. Et moi, ce n'est pas tout à fait la même couleur, on va dire. Et ça marche, parce qu'on est un peu comme Dean Martin, Jerry Lewis. Sauf qu'en plus, elle est très drôle. On a bien compris qu'il y avait énormément d'autodérision. Vous charriez beaucoup sur scène. C'est ça qu'on aime, effectivement, dans ce spectacle. Et justement, quand une Caroline s'adresse à une autre Caroline, regardez, elle a un message pour vous. C'est le moment. Alors, moi, j'ai deux questions. Je voudrais savoir, d'une part, où tu en es du dry january. Et d'autre part, quel est ton exercice de technique vocale préféré ? Ça arrive beaucoup. Alors, le dry january. Alors, on veut savoir. Alors, j'ai arrêté, Miss Février. Ah, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Il y en a qui n'ont pas commencé. Voilà. Non, c'est un peu par intermittence. Alors, mon exercice vocale préféré, c'est rien, en fait. Vous y allez comme ça ? Oui, non, c'est pas la peine. Vous échauffez pas du tout ? Non, des fois, j'essaie de faire mais ça marche pas toujours. Non, ça ne vous intéresse pas, vous passez à la pratique directe. Ouais, ouais, c'est pas la peine de se la raconter non plus. L'avantage, quand on n'a pas vraiment de voix au départ, c'est qu'on ne risque pas de la perdre. chacun son créneau. Moi, c'est mon truc, c'est pas la voix, je m'en mets rien à foutre. Donc, c'est l'énergie, c'est la patate. C'est ça. Et en plus, non, parce qu'il faut quand même dire que Caroline m'a un peu fait travailler ma voix et j'ai fait des progrès. C'est vrai. Mais oui. Écoutez, hier, il y a même une copine qui m'a dit, non, mais c'est un peu exagéré, je ne devrais même pas le répéter, j'ai honte. Allez-y, vous avez dit. Elle m'a dit, tu chantes bien. Déjà, j'étais surprise. Parce que les gens sont toujours très surpris. Elle me dit, mais tu chantes bien. Oui, ben oui. Elle m'a dit, Catherine Rager, Brigitte Fontaine. Bon, Catherine Rager, non. Catherine Rager, c'est quand même, c'est l'Everest. Mais Brigitte Fontaine, ça me fait très plaisir. Vous parlez de vieillir, il y a une chanson que vous reprenez sur l'âge. Est-ce que c'est un sujet pour vous, ça ? Absolument, c'est un sujet et c'est même un des sujets principaux du spectacle. C'est, Caroline Monti a plus de 50 ans, moi j'en ai plus de 60 et on a envie de se faire plaisir. Et de montrer qu'on peut encore faire des choses. Et c'est un pied de nez à la vieillerie et on s'en fout et on est libre. Et on en rigole. Et on rigole. Et surtout, un des avantages de la vieillerie, ça n'a pas que des avantages, quand même, je vous rassure, mais c'est que on acquiert une espèce de liberté, on s'en fout, on s'en fout de ce que peuvent penser les autres et j'avais envie vraiment de m'offrir cette liberté de faire le pitre, de chanter des trucs qui me plaisent. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde. Vous faites une grande place dans le spectacle à une figure mythique du cabaret, Miss Tinguette, est-ce que c'est elle qui vous a donné le goût du musical ? C'est Beth Midler, c'est Marlène Dietrich, Miss Tinguette, c'est quelqu'un de très important, effectivement. Alors moi, ce qui me fascine avec Miss Tinguette, c'est qu'elle était vraiment pas du tout douée pour le musical. Non, celle qui m'a vraiment inspirée, il faut que je dise, c'est quand même Yvette Gilbert. C'était mon album fétiche quand j'étais petite, j'écoutais Yvette Gilbert tout le temps. Mais alors un peu comme Yvette Gilbert, c'est des femmes qui n'étaient pas très jolies, qui avaient des voix pourries, il faut quand même dire les choses, mais rien pour faire ce métier et qui sont devenues les plus grandes stars du musical parce qu'elles avaient l'intelligence de la scène, la gouaille, une espèce de vision d'elles-mêmes et ça, ça m'a toujours fascinée. Donc oui, Miss Tinguette, c'est quelqu'un de très important. Caroline Love jusqu'au 23 juin au théâtre Les Enfants du Paradis pour les Carolines. Vous restez avec nous jusqu'à 9h30 ? Et au Festival d'Avignon cet été. Mais on va en parler dans un instant. Restez avec nous après une toute petite pause de la dernière partie de votre Télématin. A tout de suite. Je m'appelle Caroline C'est ça